Les digis déclarés Aujourd'hui je vais parler des digis Alors des 200 des digis Je vais parler des digis déclarés Et les digis Comme on dit au black Voilà, tout simplement Alors je vous explique Les digis déclarés C'est ceux qui sont enregistrés A l'Ursaf Oui, à l'Ursaf Tout simplement Pourquoi leurs tarifs Sont aussi élevés Et bien c'est tout simple Parce qu'ils ont beaucoup de choses à payer derrière Par exemple un digi Qui est déclaré Peut partir de A partir de 400 euros On peut Ils peuvent Commencer à faire des tarifs A ce milieu là Donc Donc tout simplement Un digi déclaré Il doit donner 23% 23% Oui, de son salaire De ce qu'il gagne A l'Ursaf C'est normal, c'est comme ça qu'on cotise Pour la retraite Pour les autres On va dire Et simplement Et bien Selon c'est un tarif Donc bien sûr Quand un digi Qui bout Il va gagner 300 300 300 Et des poussières A son travail Tout simplement Alors là je parle Dans les petits prix Jusqu'à presse On peut être au delà Et bien sûr Digi peut aller au delà Après Je ne parle pas Digi club Digi Non, je parle Des digi On appelle ça A la base Des animateurs Digi Tout simplement Même s'ils sont créateurs Ils sont animateurs Tout simplement Alors quand on est déclaré Parcèmement Quand on est déclaré On est obligé De présenter beaucoup de choses A l'URSSAF On a aussi Le droit Aussi De déclarer A l'assassin Le droit Si on est auteur Compositeur Comme On prend le cas De David Guetta Ou Bob Sinclar Tout simplement Bien sûr Ces digi Là On ne peut pas Les rivaliser Avec des petits digi Comme on dit Entre guillemets Après Bien sûr Ils ont aussi Leur assurance De De protection Dans les salles Tout simplement Au moins Ils ont une assurance Si un appareil tombe Sur un des clients Il y a une autre assurance Qui joue A la base C'est comme ça que ça fonctionne Donc Il y a beaucoup de personnes Qui ne sont pas très au courant De tout ce système là Alors Qui prennent le digi Pas cher Comme un digi A 200 euros 150 300 350 Etc Bon bref Voilà Mais c'est leur risque à eux Tout simplement Bon Maintenant je vais directement Le droit au but Avec les digi Non déclarés Alors les digi déclarés C'est Pour leur poche C'est à dire l'argent Et pour que leur poche Mais Voilà la différence C'est qu'ils n'ont pas le droit De faire Des animations professionnelles Ils n'ont aucun droit De faire des animations professionnelles Car C'est interdit C'est illégal Même Si par exemple Je prends le cas Une mairie Prendre un digi Non déclaré Et ben Il n'a pas le droit Parce que Il a des choses A déclarer A son organisme Qui est la mairie Qui est l'Etat Tout simplement Donc Le digi qui est non déclaré Lui Il peut animer Anniversaire Mariage Baptême Voilà les trois petites choses Qu'il y a Le reste Professionnel Interdit C'est comme ça C'est les règles C'est les règles Des animateurs Des animateurs digi Tout simplement Donc C'est pas Pour vous critiquer Quoi que ce soit Mais je vous donne Les deux cas Des digi Qui sont différents Moi je suis digi Qui a été déclaré En 2015 2016 En 2017 J'aurais dû continuer encore J'aurais dû continuer encore J'étais J'étais déclaré Jusqu'en 2017 J'étais déclaré Jusqu'en 2017 On va dire Alors Pas 2017 2017 J'ai fait quand même Quasiment Presque deux ans D'animation Déclaré Au jour d'aujourd'hui Il y aura Un petit changement Qui va arriver Mais Qui va être Pris au sérieux Donc Voilà C'est tout simplement C'est tout simplement Un digi Qu'on ne sait pas Déclarer C'est autre chose Vous voyez C'est déjà des Tristes choses A respecter Bien sûr Il faut signaler au client Que le client S'il est au courant Il sait que ces risques Pérus pour lui Si Un des appareils Tombe sur lui Parce que l'assurance Parce que l'assurance civile C'est l'assurance civile Et pas Vous foutre aussi Quand même Une emmerdante C'est 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 pour ça Qu'on parle beaucoup De digi Enfin Qu'on parle de digi Déclarer C'est vraiment beaucoup différent Tout simplement Voilà Voilà les deux termes Des digi Que moi je peux vous dire Alors On va rester On va parler des digi Les digi Pas chers du tout Et quand je parle pas chers du tout Les digi pas chers du tout Quand je dis digi pas chers du tout Il y a des digi à 150 euros 70 euros 200 euros 350 euros Qui ne sont pas déclarés du tout Ils n'ont pas déclarés Ils n'ont pas déclarés Ils n'ont pas d'assurance Sinon rien Mais est-ce que les appareils sont aussi bons ? Certains Ont Des bons appareils Parce que Ils savent qu'il faut avoir Du matériel Adéquat D'autres Préfèrent s'acheter De la sous-marque Pour se lancer un peu Pour voir qu'est-ce que ça donne Soit disant pour certains C'est du super matos C'est une belle critique que je dis en même temps Bah non Le digi n'est pas Et aussi 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 le son Et pas aussi qu'on s'est remixé avec des cacahuètes Et qu'on s'est remixé avec des cacahuètes Et qu'en réalité le son il est pas là Vous savez Moi je peux avoir un super son Et ça va pas remixer C'est normal Moi je ne remixais pas J'aime bien créer des petites choses mais C'est un peu différent des autres digis Voilà Donc c'est à vous De comprendre tout ça Alors moi c'est Moi j'ai dit comme ça Parce que je préfère comprendre qu'il y a des digis déclarés Et des digis non déclarés Et voilà la grande différence Il n'y a pas si longtemps Bah je crois que c'était hier J'ai bien vu Oui hier j'ai vu un petit article C'est même pas un article C'est une publicité On va dire d'un petit jeune Qui veut se lancer dans le digi Et euh Qui est dommage J'espère qu'il me verra Mais bon il va comprendre pourquoi Il n'a aucun droit de faire des animations professionnelles Parce que l'animation professionnelle Il faut être déclaré Les événements qu'on a le droit C'est juste les événements tout simples Les trois événements les plus classiques Les plus connus Mariage anniversaire Et baptême C'est les trois Les plus connus Qu'on utilise En tant que En tant que non déclaré Un digi qui est déclaré Qui est complètement déclaré Toute la semaine il bosse Ce n'est pas que le week-end Comme tout le monde croit Toute la semaine Pourquoi ? Parce qu'il y a des départs Il y a des départs des gens Il y a des départs des professionnels Qui sont bons Il y a un anniversaire En plein taf On peut appeler un digi On a l'arrêt de faire ça Et ce n'est pas tous les digis Ce n'est pas toutes les entreprises qui font ça Qui font appel à un digi Mais il y en a qui le font Il y a des organismes comme les associations Qui pourront faire appel aux digis Donc il faut être déclaré aussi Donc les associations ne veulent pas Des personnes qui sont non déclarées C'est con C'est comme ça Ça fonctionne comme ça fortement Donc il faut comprendre Que les gens Qui comprennent qu'un digi N'est pas forcément Quand vous êtes un sous-marin On va dire On va être plus correct C'est des digis Qui ne sont pas Qui n'ont pas le droit A toute activité Professionnelle Tout simplement Ils n'ont que 3 activités Point barre Bien sûr Vous pouvez faire le karaoké Mais pour un anniversaire Un mariage Un anniversaire Un mariage C'est juste ça que je peux vous dire Voilà, très simplement Je vous remercie A tous Et bonne vidéo Et surtout Bonne continuation Moi je voulais parler tout à l'heure Avec les handicapés Mais je laisse tomber Parce que Après c'est pour vous dire des conneries Et les gens ne comprennent pas Qu'il y a du frauduleux derrière Voilà Je vous remercie Bye bye A la prochaine vidéo Je vais prendre un petit café Non, je vais boire un petit truc fraîche Si c'est possible Allez bye bye T'es trop fraîche A la prochaine vidéo Je vais venir Je vais vous mettre Encore une autre vidéo Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021